... 61e journée mondiale des lépreux célébrée aujourd'hui. Ce sont six nouveaux cas détectés dans deux villes de la Côte d'Ivoire. La musique traditionnelle séduit les Ivoiriens. Nous irons dans un maquis baoulé et à Thiers, dans la commune de Yopougon. Et puis en Centrafrique, les violences entre chrétiens et musulmans se poursuivent à Bangui, ce qui rend la tâche de la nouvelle présidente de transition difficile, et ce, bien qu'un premier ministre ait été nommé. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. C'est la journée mondiale des lépreux aujourd'hui. Plus de 2 millions de personnes sont atteintes par la lèpre dans le monde. Et chaque année, environ 750 000 nouveaux cas sont recensés, selon l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. 106 nouveaux cas ont été détectés. Le ministère de la santé et de la lutte contre le VIH sida sensibilise la population sur les mesures à prendre pour soigner et guérir au plus vite de la lèpre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de malades de la lèpre dans le monde est estimé à plus de 200 000. En Côte d'Ivoire, 1012 nouveaux cas ont été dépistés et sont actuellement en traitement. Notre pays figure parmi les pays d'Afrique dont le dépistage annuel reste encore élevé. Cela est dû à la persistance de foyers ou zones de forte endémicité que sont les départements de Mans et Zwangna. En effet, 66 nouveaux cas ont été notifiés à Mans et 40 à Zwangna. Le traitement de la lèpre est efficace, gratuit et disponible dans tous les centres du pays. Le seul traitement pouvant guérir cette maladie est la polychimiothérapie PCT. Recourir à des traitements autres que la polychimiothérapie pourrait entraîner des complications, des invalidités telles les mains sans doigts et les pieds sans orteils. J'invite donc la population à s'impliquer dans la lutte contre la lèpre. Pour cela, toute personne qui présente une tâche claire et insensible sur la peau doit immédiatement consulter le centre de santé le plus proche. Cette année, la cérémonie officielle de la 61e Journée mondiale des lépreux aura lieu à Mans. Et le gouvernement, selon la ministre, veut mettre tout en œuvre pour éliminer la lèpre dans toute cette région, en particulier et dans toute la Côte d'Ivoire en général. Il invite par conséquent toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lèpre. Le VIH Sida aussi continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire, mais la lutte se poursuit. Des avancées notables sont enregistrées. L'on est passé d'un taux de prévalence de 4,7 en 2012 à 3,7 en 2013. Une information donnée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH Sida lors d'une rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Les États-Unis qui réitèrent leur soutien à la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre cette pandémie. Et les États-Unis ont offert 60 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour mener à bien la lutte. Les Ivoiriens aspirent à une meilleure condition de vie. Ce loger fait aussi partie de l'amélioration de leurs conditions de vie. 400 logements sociaux seront bientôt construits à Boisquet. Le lancement des travaux de construction s'est déroulé en présence du ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. On en parle avec Charles Tatou. Le projet de construction de logements sociaux est dans sa phase d'exécution à Boisquet. Deux villas témoins sont déjà réalisés sur les deux sites retenus pour abriter les premières opérations de ce projet gouvernemental. Ces villas témoins mettent en confiance les propriétaires terriens de la commune. Je suis très content. Le village se trouve en bas et la ville, il y a l'espace au milieu de nous. Et quand le logement sera construit, ça nous permettra d'ouvrir la route de mon village. Au total, 400 logements vont sortir de terre cette année qui concernent trois types de maisons. Il s'agit des villas basses de deux à trois pièces économiques. De même, des villas basses de quatre pièces individuelles, des villas basses de quatre pièces jumelées et des quatre pièces duplexes. Pour les six mois en cours, 129 logements avec l'école seront réalisés sur le site de Bobo. Et 119 autres sur le site de Kona Kankrow. Ouf de soulagement donc pour les autorités de Boaké, vu le retour massif des fonctionnaires après la crise. C'est la concrétisation d'une politique sociale de haut niveau du président de la République. Le président s'est engagé à construire des logements sociaux pour une certaine catégorie de la population. C'était un pari qui était risqué puisqu'il voulait qu'il y ait des maisons de l'ordre de 5 millions pour les populations les plus démunies. Nous venons de démontrer aujourd'hui que cela est possible. Lorsqu'en 2007, nous sommes arrivés à Boaké, le problème le plus crucial auquel on a été confrontés, c'était comment loger nos collaborateurs, comment permettre à la population de disposer de logements. Et aujourd'hui, je pense que je suis satisfait en tant que préfet parce que nos voeux sont en train d'être exorcés grâce à ce programme de logements sociaux lancé par le président de la République. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme vient de lancer les travaux de Boaké. Nous avons un problème, c'est celui du foncier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foncier est le bien essentiel en matière de programme de logement. La matière principale n'est pas le ciment, n'est pas le sable, c'est d'abord la terre, le foncier. Et c'est grâce au préfet que nous avons pu avoir ce foncier. Je voudrais saluer les préfets, saluer leurs premiers responsables et le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, pour l'implication de ses collaborateurs. C'est grâce à eux que du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Etat de Côte d'Ivoire a pu disposer du foncier. Rappelons qu'à Boaké, 60 demandes avaient été enregistrées pour la présouscription dans le cadre de ce projet. Les Ivoiriens sont tombés amoureux de la musique traditionnelle. Ils n'hésitent plus à se rendre dans des maquis dits maquis baoulés ou hâtiers dans la commune de Yopougon. Ce nouveau style d'ambiance traîne du monde et l'on assiste à un effet papillon dans les autres communes d'Abidjan. Nous découvrons l'ambiance de ces maquis avec Franck Kouadio. La djemblee, des pas de courrier, quelques danses du terroir baoué au centre de la Côte d'Ivoire, transposée ici, au Maki Baoué, dans la commune de Yopougon. Cet espace de divertissement est investi chaque fin de semaine par les passionnés. Il y a l'ambiance, la joie, tout le monde s'entend. Même si vous ne vous connaissez pas, franchement, il y a de l'amusement ici. On se retrouve toutes les consens confondus. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de sommers. Tous ceux que nous recevons ici, ils viennent pour se détendre, ils viennent pour se déstresser, en un moment ils viennent pour s'amuser. Ici, on écoute la musique du terroir baoué et on déguste des mets issus de la même région dans ses récipients typiques. L'étalier fait en argile à cuite, de quoi tomber sous le charme. Je voulais retrouver un peu l'ambiance du village et donc c'est ce qui m'a amené ici. Depuis par jeune, mes amis qui m'appelaient, qui m'ont dit qu'il y a toute une ambiance de charme. J'ai voulu faire un tour ici avec ma petite famille. On s'amuse bien, on se sent bien. Joie de vivre, intimement partagée, non loin de là, la nuit commence à tomber. Et au Makiyaki, ethnie du sud, l'ambiance est à son comble. On danse et on danse encore à perdre l'aine et le mercure monte. Ceux qui n'ont pas l'habitude ou bien la possibilité d'aller au village, qui se retrouvent à Bidia pour vivre l'ambiance du village, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait beaucoup rappeler au village, parce que je crois que c'est le village qui est situé au centre de la ville. Je ne suis pas à Thiers, mais je suis adepte de la musique à Thiers. Donc je suis ici tous les dimanches et je vous feriais. Dans la commune de Yopougon, il y a une demi-dizaine de ce type d'espace valorisant l'appartenance ethnique, mais en réalité ouvert à tous. C'est une façon aussi de valoriser la cohésion sociale. Le jazz aussi est de retour dans l'espace culturel avec Luc Sigui. Luc Sigui est bassiste, son genre musical. Le jazz, le style musical de l'artiste, inspiré des classiques américains, un style fort apprécié du public. Le reportage de Franck Coadio. Peu de paroles, plutôt des mélodies et de temps à autre quelques chœurs, un spectacle de jazz et les notes peuvent pleuvoir allègrement. Sur scène, Luc Sigui, ivoirien et bassiste de renom, est venu partager son expérience de la scène avec les mélomanes. J'essaie de retrouver les racines du jazz en Afrique. Parce qu'elles sont en Afrique, les racines du jazz. OK, les modes et les sonorités que nous utilisons, pour l'instant, sont très classiques. Mais au fil des temps, vous allez vous rendre compte que, et si vous écoutez ma musique, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de revenir aux sources. Et je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, on va retrouver ce qu'était effectivement le jazz à Bantu. Le jeu est multiforme et coloré. Luc Sigui tend bien la berche aux plus jeunes. Le jazz correspond plus ou moins à la plupart de mes idéaux. Et aux femmes aussi, les Oswa Mams, jazz women, d'un soir, et un public de connaisseurs conquis. Mais pour les observateurs, il faut aller au-delà. Invité de marque, le ministre de la Culture entend rendre cette musique plus populaire. C'est une musique africaine, c'est une musique de chez nous, et nous devons la récupérer, la populer, et nous comptons évidemment en faire, une musique populaire. Un jazz plus proche d'un public plus diversifié. Luc Sigui ouvre donc la voix, le jazz, le retour donc, et les ferus envisagent à multiplier les espaces d'expression pour le bonheur des amoureux de la vraie musique. Sachez qu'au Burkina Faso, les anciens proches de Blaise Compaoré, qui ont quitté le CDP, ont créé hier un nouveau parti baptisé le Mouvement des Peuples pour le progrès MPP. Et puis, la Centrafrique a fait face à un regain de pillage et de violence entre chrétiens et musulmans à Bangui. L'assassinat, vendredi dernier, d'un ancien ministre musulman, Joseph Qualité, proche de l'ex-président Michel Diotodia, par des miliciens chrétiens anti-Balaka, a provoqué une nouvelle flambée de violence qui s'est poursuivie. Jusque tard dans la nuit, le premier ministre centrafricain est par ailleurs connu, il se nomme André Nzapayé, qui a 62 ans. Le corps de Joseph Qualité, un ancien ministre proche de l'ex-rébellion Séléka, a été déposé à la mosquée Ali Babolo, tué à coup de machette, en plein centre-ville de Bangui, par des jeunes. Comme c'est un cadre musulman, par rapport à ça, ils l'ont tué, lâchement. C'était la chasse aux sorcières. Malgré les appels à la paix de la nouvelle présidente, les violences se multiplient dans tous les quartiers de la capitale centrafricaine, devant une force internationale dépassée. Les vengeances contre la communauté musulmane, accusée d'avoir soutenu la rébellion, s'accompagnent de représailles par les ex-Séléka, qui font des descentes dans les quartiers chrétiens. En Égypte, l'élection présidentielle aura lieu avant les législatives. Une élection présidentielle qui sera organisée sous trois mois. Une annonce faite aujourd'hui même par le président égyptien par intérim. À Madagascar, le nouveau président investit en présence du candidat battu. Égypte a réannoncé une politique basée sur le dialogue avec l'opposition. Robinson Jean-Louis a lui promis une opposition exemplaire et dit, et je cite, « Cette fois-ci, l'opposition sera capable de conseiller l'État au lieu de s'opposer toujours, perturber et descendre dans la rue. » Après quatre ans de transition et de cérémonie, le pouvoir a changé de main à Madagascar. Première étape vendredi au palais présidentiel, avec une passation de pouvoir symbolisée par une grosse clé dorée, remise par l'homme fort de l'île, Andri Rajolin, au président élu, Eri Rajaonari Mampiana. Seconde étape, samedi matin, avec l'investiture officielle du nouvel élu dans la fournaise d'un stade municipal qui n'a pas été rempli. La cérémonie s'est déroulée sans incident et en présence de Jean-Louis Robinson, le candidat malheureux du second tour, qui a encore du mal à reconnaître sa défaite. « Je ne reconnais pas ma défaite, mais par contre, j'accepte la victoire de M. Hirsch. » L'heure est donc à la décrispation et cela s'est traduit dans le discours du nouveau président. « Je jure que j'utiliserai l'autorité qui m'a été conférée et que je consacrerai toutes mes forces à protéger et à renforcer l'Union nationale et les droits de l'homme. » Reste maintenant à connaître l'identité du futur Premier ministre que choisira le président. On saura alors si le pouvoir a vraiment changé de main. L'explosion d'une grenade a fait un mort et plus de 30 blessés lors de l'investiture de Eri à proximité du stade où a eu lieu l'investiture. Et puis en Thaïlande, un meneur des manifestations a été abattu aujourd'hui même à Bangkok alors qu'il parlait à la foule. Ce nouvel incident meurtrier est survenu alors que les manifestants ont fortement perturbé le vote anticipé, obligeant la fermeture des dizaines de bureaux de vote. « A Bangkok non plus, les manifestants ne cèdent rien. Une alliance hétéroclite des élites, d'ultra-royalistes et d'habitants du Sud réclame le départ depuis deux mois de la Première ministre, Ingluk Chinawatra. Pour tenter d'intensifier leur pression, les manifestants ne tiennent pas compte de l'état d'urgence mis en place par le gouvernement mercredi. La Thaïlande est engluée dans des crises politiques à répétition depuis 2006, depuis le renversement par l'armée du frère de la Première ministre actuelle. Plus de 2 millions d'électeurs s'étaient portés volontaires pour voter avec une semaine d'avance dans le cadre des législatives proposées par la Première ministre afin de tenter de mettre fin à une crise politique qui s'éternise depuis des mois. Enfin, en Ukraine, les manifestants ne démordent pas des manifestations de solidarité avec le mouvement de contestation sont en cours. L'opposition prône la lutte malgré les concessions. La tension est de nouveau montée d'un cran dans la nuit de vendredi à samedi. à Kiev après l'échec des négociations avec le gouvernement qui n'a abouti qu'à de modestes concessions jugées insuffisantes par les manifestants. Les manifestants ont de nouveau enflammé des pneus sur les barricades qui les séparent des forces de l'ordre et réclament toujours la démission du président Yanukovitch et celle du ministre de l'Intérieur. L'Union européenne espère une solution concrète pour stopper la violence et reste engagée pour trouver une issue à la crise. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. pour t'apporter au bien. à 19h30. pour t'apporter au bien.